Merci encore à Jean Bourbeau d'avoir fait ce déplacement de Montréal. Vraiment, on est très très honoré de t'accueillir. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est des spécialistes des systèmes de case manager et d'évaluation de l'éducation thérapeutique, en particulier en pneumologie. Mais il a beaucoup plus de cordes à son arc et là, on lui a demandé plus de travailler et de réfléchir sur les questions de la méthodologie. Vraiment, on est très très honoré. Professeur Jean Bourbeau. Merci beaucoup, Grégory. Merci au comité d'organisation aussi et au laboratoire. C'est certainement un honneur et surtout un plaisir d'être ici parmi des collègues, des collègues qui me sont très chers et aussi, je dois le dire, des amis ici en France. Donc, c'est ma première à Montpellier. Très agréable pour moi. J'espère que j'aurai la chance de sortir aussi du congrès. L'activité se passe ici. Je voudrais féliciter aussi l'initiative de ce laboratoire. J'ai eu la chance d'en parler avec Grégory et je pense qu'on a compris que pour faire de la bonne science et aussi appliquer à des maladies fort complexes, on a besoin plus que de la science. On a besoin aussi de travailler ensemble. Donc, cette notion d'interdisciplinarité-là est très importante. Ça prend du temps. Ça prend un leadership aussi et je pense qu'on peut féliciter Grégory, on peut féliciter le laboratoire aussi, en voie vers des connaissances et, on l'espère, des changements dans la pratique. Je suis heureux et ça m'a amené à réfléchir aussi sur des façons de faire. Déjà depuis une dizaine d'années, je travaille surtout sur des interventions non médicamenteuses en réadaptation, réhabilitation pulmonaire, sur la prise en charge, la gestion thérapeutique, l'autogestion. Et j'aimerais avec vous faire un clin d'œil, dans le temps qui m'est accordé, à un aspect qui m'est quand même assez cher, c'est un aspect de la méthodologie. Si on veut avancer dans le domaine des sciences non médicamenteuses, on doit s'assurer de la qualité de ce qu'on fait. On va parler surtout, dans la présentation, de méthodologie. On va se baser beaucoup sur le modèle, bien sûr, expérimental et je ferai en cours de présentation un clin d'œil à d'autres approches. Tout ne peut pas être expérimental, pas plus que la méthode expérimentale sur laquelle on base les essais cliniques randomisés, en particulier, peut répondre à toutes les questions. Mais on doit quand même se doter d'une bonne pratique méthodologique, comme on le fait dans les essais médicamenteux, pour aller chercher au moins la crédibilité aussi. Et c'est une bataille depuis une dizaine d'années que je fais. Je m'étais donné comme défi, et aux collègues qui travaillent dans le même domaine, qu'on est en mesure de publier dans les mêmes journaux médicaux. Et ça ne nous empêche pas d'avoir nos propres journaux médicaux, qui sont plus spécifiques à nos intérêts. Mais on devrait être en mesure de retrouver ce type d'article dans les mêmes revues médicales, qu'on retrouve la découverte de médicaments, ou ce qu'on réfère souvent à une science un peu plus pure, et même, je dirais, noble, comme certains nous le rappellent très bien. Donc, il est important de se doter et de revenir à certains principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, ce n'est pas une panacée, mais c'est quelque chose sur lequel on doit se baser pour avoir une référence dans ce qu'on fait. La notion d'avoir, ici on veut évaluer l'efficacité d'une intervention, la notion d'avoir une étude prospective n'est pas absolue, mais elle amène des éléments importants dans la méthode de recherche. L'avoir un groupe contrôle, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, que ce soit l'effet placebo, être capable de se référer, donc est-ce que l'effet qu'on observe est vraiment dû à l'intervention, ou on doit être capable, donc, de faire une comparaison avec un groupe qu'on appelle un groupe contrôle. La façon aussi d'allouer, donc, l'allocation des groupes d'intervention, et ceci nous amène vers le modèle de l'essai clinique randomisé, qui demeure une méthodologie préconisée en recherche, et la valeur, bien sûr, de la randomisation, c'est la répartition aléatoire de variables connues ou non connues, qui permet, donc, d'équilibrer entre deux groupes certaines variables qui pourraient avoir un effet sur la mesure qui va nous permettre d'établir l'efficacité d'un traitement. Et cette notion, bien sûr, d'avoir cet équilibre au niveau des variables connues et non connues est possible à cause, OK, de la randomisation. On a d'autres méthodes d'analyse qui permettent de tenir compte, d'ajuster et de tenter de diminuer certains billets qui pourraient être retrouvés dans des études d'observation, donc, observationnelles. Le fait d'avoir un essai clinique randomisé n'assure pas la certitude des résultats et la qualité des résultats. Et à ce point, même dans les essais cliniques non médicamenteuses, déjà depuis plusieurs années, on s'est intéressé à mettre en place des items et des façons de faire qui permettent d'établir ce qu'on pourrait appeler la bonne pratique dans les essais cliniques. et les gens connaissent probablement le rapport CONSORT, qui a été publié déjà au début des années 2000 pour les essais cliniques, souvent les essais cliniques médicamenteux. Plus récemment, un groupe en particulier de méthodologistes, mais aussi de gens qui travaillent dans le domaine non pharmacologique, a décidé que compte tenu de ce problème de qualité de la recherche et des méthodes souvent qui étaient utilisées, et même dans les essais cliniques non médicamenteux, qu'il y avait lieu de se questionner et d'essayer de développer aussi des items qui seraient peut-être un peu plus particuliers aux essais non médicamenteux. Et vous pouvez voir que ce premier consensus s'est fait lors d'une réunion ici, en France, à Paris, et vous pouvez voir qu'il y avait, bien sûr, plusieurs méthodologistes, mais aussi des cliniciens, dont chirurgiens, cliniciens en réhabilitation aussi, psychothérapeutes, éducateurs. Donc, les résultats de cette rencontre ont été publiés. En fait, vous avez ici un article qui donne un peu tout le processus qui a été suivi, fort intéressant, et à ça, un autre article a été publié donnant aussi des exemples, et c'est un petit peu l'exercice que j'aimerais faire avec vous dans les prochains 30 minutes. Les résultats de cet exercice ont amené à modifier 11 items des 22 items du consorte et d'en ajouter un item et de modifier aussi le diagramme de flux qui est habituellement, et je vais y revenir, sur les participants de l'étude jusqu'à l'analyse, qui fait habituellement partie des rapports, donc des publications. Ce qui est intéressant, je veux dire, dans cette démarche, c'est que si on veut être en mesure de publier selon ces règles, on doit planifier notre projet d'étude aussi selon ces règles. Donc, cette démarche-là doit être faite dès le début. Elle nous amène à se poser des questions qui sont importantes pour essayer d'améliorer nos façons de faire et d'ajouter de la crédibilité aux résultats qu'on va avoir, que les résultats soient négatifs ou que les résultats soient positifs. J'aimerais donc poursuivre en revisant avec vous certaines particularités de la recherche et des essais non médicamenteux et vous donner aussi certains exemples en essayant de mettre les choses un peu plus vivantes. Je m'excuse, les exemples que je vais vous donner sont des exemples vraiment très biaisés. Je travaille surtout à la BPCO, donc je vais donner des exemples qui sont en relation beaucoup avec cette maladie-là et certaines approches non médicamenteuses. Les règles s'appliquent, bien entendu, à d'autres approches non médicamenteuses. Donc, on parle ici d'un des premiers items qui a besoin d'être vu un peu différemment, c'est celui des participants. Lorsque les critères d'éligibilité sont apportés dans une étude, au préalable, lorsqu'on définit dans un protocole, dans une étude non médicamenteuse, on devrait aussi établir les critères d'éligibilité des centres et aussi des prestataires. Et on sait que les prestataires et les centres, plus le volume est important d'une pratique donnée, qu'il s'agisse d'une chirurgie, qu'il s'agisse de notions d'éducation thérapeutique ou réhabilitation, par exemple, que le volume est directement proportionnel à l'efficacité. Donc, plus le volume est important dans un centre, les études ont démontré que plus on a de chances de démontrer une efficacité et aussi une sécurité dans ce qui est fait. Et on réfère probablement ici à l'expertise de ces milieux-là ou des prestataires, proprement dit. Donc, lorsqu'on décrit et lorsqu'on décrit, mon Dieu, le langage, il y a un formatage qui, je m'en excuse, passer d'un Mac, des fois, à un autre ordinateur, il y a un formatage qui s'est perdu en cours de route. Donc, je vous donne un exemple ici d'une étude qu'on a publiée sur la réhabilitation pulmonaire. Et cette étude comparait, en fait, c'est une étude de non-infériorité, un essai clinique randomisé, où on comparait la réhabilitation à domicile par rapport à la référence qui est la réhabilitation sous supervision dans un centre hospitalier en externe, par contre. Et la façon dont on avait décrit l'éligibilité ici des centres, de ceux qui assuraient les interventions, souvent, on s'attarde très peu, la description est incomplète. Donc, ici, on avait mentionné qu'il s'agissait de 10 centres, dont 8 centres universitaires et 2 centres communautaires, et que 2 centres n'avaient pas d'expérience. Si on avait voulu être un peu plus détaillés, et probablement qu'on aurait dû le faire, on aurait été un petit peu plus dans le détail, à savoir l'expérience avec un programme en réhabilitation pulmonaire. Est-ce qu'il y avait, de fait, ces centres-là avaient une expérience importante ou non, en termes de nombre de patients par année? Est-ce que les patients qui étaient vus étaient vus pour la raison de l'étude ici, donc des malades BPCO ou d'autres types de maladies? Et est-ce que les professionnels responsables de l'entraînement des patients de l'étude avaient des années d'expérience, donc on aurait pu établir, et il aurait été bien de le faire? Et c'est donc au niveau des prestataires et au niveau des centres, avoir un peu plus de détails. C'est important pour être capable de juger de la validité interne, mais c'est aussi important pour être capable de juger de la validité externe, donc si on est en mesure de généraliser les résultats de cette étude-là à d'autres pratiques, comme notre pratique. Le volet le plus important et le plus critique, et à mon point de vue, c'est vraiment le volet qui est le plus négligé dans, tout au moins dans mon domaine de la BPCO, c'est vraiment la description très incomplète qu'on fait de l'intervention. Et pensez-y deux minutes. Lorsqu'on parle à notre parallèle qui est l'essai clinique médicamenteux, et tout le temps qu'on exige à passer pour régulariser le médicament qui va être donné à l'étude, à savoir que d'un centre à l'autre ou d'un patient à l'autre ou même pour le même patient, le médicament qu'on va donner va bien comprendre ou contenir les composantes nécessaires. Et lorsqu'on fait une intervention non médicamenteuse, on décrit ce qu'on fait, souvent avec peu de détails, et on laisse aller, en quelque sorte, les choses. Donc, dans beaucoup d'études qu'on voit rapportées, on manque ce détail du traitement expérimental et de son comparateur. Et je donne un exemple ici. Donc, on parle d'un détail plus précis du traitement expérimental et aussi du comparateur tant qu'aux procédures. Et à ce niveau-là, on doit être quantitatif, mais on doit aussi être souvent qualitatif. Donc, sur la même étude que je vous parlais précédemment, on décrivait le groupe de traitement dit ici de référence, donc en externe, la réhabilitation, et on parle ici du programme. Le programme combine deux modalités d'exercice, donc aérobique et en force. On décrit le nombre de sessions, la durée. On parle plus spécifiquement, ensuite, du programme aérobique et la visée de ce programme-là tant qu'à l'intensité de l'exercice. Par la suite, on va parler un peu plus en détail, mais on va discuter qu'il y a une certaine latitude qui est laissée aussi aux dispensateurs. Donc, ici, l'entraîneur a une certaine latitude, mais on décrit à l'intérieur de ce qu'elle est, cette latitude-là. Donc, c'est important de savoir est-ce qu'on a laissé toute latitude où les ajustements qu'il était permis de faire étaient permis de faire à quel niveau. Et par la suite, on décrit l'exercice en force de la même façon, avec le même détail, et on décrit aussi le dispensateur, donc l'entraîneur. Cette personne-là supervisait, le nombre de patients qui étaient supervisés. et pour chacune des groupes, chacun des groupes de traitement, autant ici le traitement en externe sous supervision que le traitement à domicile, le même détail de description était fait sur l'intervention, ainsi que le programme de maintien, qui était un programme qui devait être suivi par les deux groupes jusqu'à un an. Donc, la question que vous devez vous poser quand vous planifiez votre projet, ou lorsque vous rapportez les données de votre projet sur l'intervention, c'est si je ne connaissais pas ce projet-là, de la lecture que je fais, soit du protocole ou soit de la lecture que je fais de la publication, est-ce que je serais en mesure de répliquer cette intervention avec le même détail qu'on l'a fait dans l'étude? Et si votre réponse à cette question est non, soit que l'investigateur a été incomplet dans sa description, ou pire, soit qu'il ne l'a pas fait. Donc, ceci amène une variabilité très importante. La notion de standardiser l'intervention est très importante dans les traitements non médicamenteux. Dans une autre étude que certains d'entre vous dans le domaine ont vu récemment publier l'année dernière dans Annal of Internal Medicine aussi, c'est ici une étude sur l'autogestion, la gestion thérapeutique par le patient, le patient BPCO. C'est une étude qui a été faite chez les vétérans. Et cette étude nous donne un exemple ici en fait de l'intervention et comment on a réussi à standardiser. Le problème de la standardisation pour certains traitements non pharmacologiques est vraiment problématique. On peut parler, par exemple, que certaines chirurgies vont être protocolisées et on revoit ce protocole et on l'inclut dans une étude de façon un peu plus opérationnelle, je dirais. La réhabilitation, on a des façons de faire aussi qui sont, il y a de plus en plus une science derrière avec des façons de faire, des procédures à suivre, des étapes à faire aussi. Lorsqu'on parle de gestion thérapeutique, lorsqu'on parle d'éducation thérapeutique, on est souvent un peu plus dans le mou. On est dans des notions de modèle et lorsque viennent à mettre en place des façons de faire, on s'aperçoit qu'il manque beaucoup de ciment pour être capable de mieux voir quel genre d'intervention qu'on a vraiment à faire. Dans l'étude auxquelles on réfère ici, le programme d'éducation était décrit. On décrit les objectifs, on décrit aussi ce que les prestataires, le gestionnaire avaient à faire avec le patient tant qu'au suivi qu'il devait faire. C'est aussi bon de donner référence au matériel. Ce n'est pas toujours possible de le faire dans l'étude, mais de donner accès au site Web, donner accès au matériel pour que les gens puissent voir on parle de quoi lorsqu'on parle d'un programme d'éducation, lorsqu'on parle d'un modèle pour amener un changement de comportement. Il est important de bien décrire les procédures, de quelle façon qu'on en est arrivé de façon pratique à mettre en place ce modèle-là. Dans le cas qui nous concerne aussi les détails pour la standardisation, ici, on parlait de la mise en place d'un plan d'action, comment ce plan d'action était mis en place. Est-ce qu'on parle ici, si on parlait d'un plan d'action écrit, quelle est la latitude que les patients avaient à l'utilisation du plan d'action, de quelle façon le gestionnaire de cas travaillait avec le médecin aussi, donc de quelle façon les choses étaient articulées. Et finalement, l'adhérence. On parle beaucoup d'adhérence aux médicaments. Est-ce qu'on a mesuré ou est-ce qu'on prévoit mesurer l'adhérence? Comment on peut le faire dans un essai non médicamenteux? Ici, par exemple, on a utilisé ce qu'on appelle un audio tape. Donc, à chaque quatre patients, on enregistrait les sessions pour être capable de mieux apprécier si la démarche voulue correspondait vraiment à ce qui a été fait en réalité, correspondait vraiment à la démarche qu'on voulait vraiment faire selon le protocole. Vous pouvez comprendre que dans la majorité des études, cet aspect d'adhérence à l'intervention n'est habituellement pas décrit. On peut le faire en référent aux données de l'étude, mais il faut le planifier. Les meilleures méthodes, bien sûr, vont être les méthodes vidéo. Ça rajoute au coût à ce type d'études-là. Donc, la faisabilité de ça peut être quelquefois fort complexe. Il y a des notions aussi au niveau de ces études-là sur lesquelles je vais passer un peu plus rapidement, mais la notion de randomisation en groupe, en cluster, ce qu'on appelle le cluster randomisation, c'est très important de savoir ce qu'on fait, travailler avec les bonnes personnes, des ajustements de la taille d'échantillon vont devoir être faits en considération de certains principes de base qui sont bien connus et de même dans l'analyse. Comment les prestataires sont assignés, c'est aussi dans la randomisation, c'est quelque chose auquel on se préoccupe peu dans les essais médicamenteux, par exemple, mais dans les essais non médicamenteux, rarement qu'on va voir cette randomisation-là tenir compte des prestataires dans la majorité des études que j'ai faites ou les études qu'on voit dans la littérature, mais il est possible d'assigner le prestataire selon une méthode et cette méthode-là pourrait être la randomisation. Il y a des avantages et des désavantages. Certains pourront défendre l'idée que, non, on va assigner les prestataires selon leurs habilités et leurs expertises parce qu'on veut être certain que les prestataires qui mettent en place l'intervention à l'étude sont les meilleurs. quel est le problème à une approche semblable, mais c'est sûr que dans une étude d'efficacité, on ne sait probablement la chose à faire. Dans une étude pragmatique, ce n'est pas la chose à faire parce que la généralisation est à peu près impossible à partir d'une approche semblable où la validité externe est questionnable. La validité interne, par contre, on se met dans le meilleur des scénarios possibles pour réussir avec notre intervention non-médicamenteuse. La notion de double-insu, la notion d'insu est un problème majeur aussi dans les essais non-médicamenteux et dans tout ce qui est co-intervention aussi. Donc, il est important de bien planifier. Il n'est pas toujours possible et habituellement impossible de faire les choses même à l'insu du malade lorsqu'on parle d'un programme de réhabilitation. Par rapport à des soins usuels, on doit comprendre que le patient va tôt ou tard réaliser que ce qu'on est en train de lui faire, qu'il est dans le groupe intervention. Il y a des pratiques fantômes. On peut faire dans ces... Il est possible dans certains essais non-médicamenteux d'arriver à mimer en quelque sorte et même en éducation thérapeutique, peut-être qu'on voudrait avoir un contact avec le patient mais sans que l'éducateur intervienne de la façon qu'on le fera dans le groupe intervention. Donc, il est possible de mettre en place des approches mais ceci est très difficile. Je vous donne un exemple. Ici, on réfère encore à l'essai clinique randomisé sur la réhabilitation pulmonaire. Donc, ce qui a été fait dans cette étude, c'est que toute l'éducation thérapeutique précédait, en fait, le programme de réhabilitation pulmonaire se faisait avant la randomisation. C'est-à-dire que durant les quatre semaines où l'éducation le suivit, bien sûr, qui se faisait, bien sûr, après la randomisation, mais pour la première portion, de l'éducation, donc les prestataires et les participants ne savaient pas encore dans quel groupe d'intervention ils seraient. Donc, ce type de projet-là le permettait, ce n'est pas toujours, bien sûr, possible d'agir de cette façon. Lors du programme de maintien dans les deux groupes de traitement, ce qu'on appelle le gestionnaire thérapeutique ou le case manager n'était pas d'aucune façon impliqué dans l'intervention de l'étude. Donc, il était comme une troisième personne qui appelait le patient qui agissait au niveau de certains protocoles qui avaient été mis, qui avaient été mis en place et bien entendu, on demandait au gestionnaire de ne pas demander au patient dans quel groupe de traitement. Tout ça, après un an, bien entendu, certains patients s'échappent, certains gestionnaires s'échappent, il y a une formation qu'on ne peut pas faire des patients, mais il y a une formation qu'on peut faire des gestionnaires. Et finalement, les gens qui mesurent, donc, ils devraient être un troisième parti, donc, des gens qui ne sont pas impliqués aussi dans l'intervention. Mais ceci étant dit, vous réalisez une chose, toute la complexité de mettre en place une étude semblable. Le personnel que vous devez avoir, si votre personnel qui donne l'intervention, administre l'intervention, n'est pas le même que les gens qui font l'évaluation, donc vous avez besoin d'une équipe plus importante, donc on est en train de parler d'études à des coûts aussi qui sont souvent plus importants. Et lorsqu'on arrive aux organismes subventionnaires, croyez-en mon expérience, les organismes subventionnaires qui ont l'habitude d'évaluer plutôt des essais pharmacologiques, les gens qui sont assis alentour de la table de ces comités-là n'ont pas toujours la même notion que nous avons de l'importance de chacun de ces aspects méthodologiques du protopole. Pour chaque groupe aussi, et c'est un autre item, le fameux flux de participants. Et ça, je vous avoue que c'est quelque chose que vous allez retrouver très rarement dans la majorité des études et que vous ne retrouverez pas dans à peu près aucune de nos études publiées. on demande d'indiquer dans ce fameux diagramme ici, et je ne vous demande pas de lire chacun des petits carrés ici, mais vous pouvez voir que de la randomisation à l'allocation aux deux traitements, celui de la colonne de votre gauche étant ici l'intervention, lorsqu'on parle ici de décrire prestataires et les centres, donc c'est de rajouter une case où on décrit le nombre de prestataires, le nombre d'équipes, le nombre de centres qui ont performé, donc administré l'intervention, et pour chacun de ces prestataires ou de ces centres, qu'on puisse décrire aussi le nombre de sujets et le minimum et le maximum. Et cette variabilité-là va vous permettre de juger de la possibilité potentielle de billets si vous vous retrouvez avec de très, très petits volumes, par exemple, dans un certain nombre de centres ou pour la majorité des centres, vous pouvez peut-être vous questionner sur l'expertise que ces milieux-là pourraient avoir autant de la part des prestataires qui administrent l'intervention que de la part des centres proprement dit. Le détail du traitement expérimental, et ça, c'est un item nouveau. Je vous ai parlé un peu plus tôt du détail de l'intervention, donc ce qu'on doit faire suivant des procédures, la standardisation et l'adhérence. Mais cet item-là, il s'y réfère à est-ce que l'étude a prévu et mesuré ce qui a été fait? Et ça, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose de fort intéressant, mais en même temps quelque chose de fort complexe. Donc, est-ce qu'on a vraiment implanté ce qu'on a dit dans la méthodologie qu'on avait fait ou qu'on voulait faire? Et je suis certain que tous parmi vous qui sont en pratique et ceux qui font de la recherche savaient que entre un manuel de procédure, la formation du personnel à faire une intervention ou à évaluer dans le cadre d'un projet, qu'il s'agisse en pratique ou qu'il s'agisse en recherche, lorsqu'on se met à évaluer ce que les gens font vraiment, on s'aperçoit de la différence entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on a vraiment fait. Je ramène, je reviens à l'exemple des médicaments. Le médicament, on peut être certain que si le patient le prend ou si le patient le prend selon une technique donnée pour les inhalateurs, que le médicament ou l'ingrédient thérapeutique est le même dans chacun. On devrait se poser la même question lorsqu'on fait des essais non pharmacologiques. Donc, dans l'exemple encore de l'étude ici en réhabilitation, on décrivait en quelque sorte que l'adhérence était mesurée, on définissait l'adhérence au programme d'entraînement et dans les résultats, on disait le nombre de patients qui n'avaient pas été adhérents. De façon plus détaillée, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû donner un peu plus de détails à savoir dans chacun des bras de traitement et c'est un autre exemple d'une autre étude qui montre ici qu'on décrit par bras de traitement ici la moyenne en termes de temps que les sujets, les participants ont passé dans le programme et on décrit aussi la durée, donc autant le nombre de programmes de sessions que la durée. Finalement, dans les données de base aussi, lorsqu'on présente nos données, on doit être en mesure de présenter les prestataires et les centres et dans l'étude qui nous concerne ici en gestion thérapeutique, l'étude fait chez les vétérans, dans la méthode, on parle, on réfère à un tableau et le problème c'est que souvent il y a tellement d'informations à mettre dans un article et les gens qui publient savent que dans les journaux médicaux, on veut publier le plus grand nombre d'articles possible, donc de plus en plus on réduit l'espace qu'on nous accorde à chacun des articles et on va donc nous demander de mettre en ligne donc la possibilité d'avoir en ligne certaines informations qui ne seront pas dans l'article. Qui parmi nous, à moins qu'on soit en train de faire un doctorat ou qu'on soit en train de faire un journal club puis parmi nous va référer à cette information-là en ligne, je vous laisse répondre à cette question. Mais l'information était moins accessible et vous voyez ici dans le tableau la dernière colonne sont les professionnels, le type de professionnel ART pour Respiratory Therapist donc en français chez nous ce sont des inhalothérapeutes. Je sais que ces professionnels-là ne sont pas nécessairement ici donc on peut voir que c'était la majorité dans cette étude des professionnels qui étaient gestionnaires. On peut voir la deuxième colonne aussi qui est le groupe intervention, la variabilité en termes de nombre de sujets par groupe. On a des centres qui avaient jusqu'à 30 patients et des centres qui avaient moins de 5 patients. Finalement, dans l'interprétation des résultats, il va être important au-delà de discuter l'hypothèse de recherche, les sources de billets, l'incertitude et les dangers associés à la multiplicité des analyses, il va être important de discuter le comparateur. Souvent, le comparateur n'est pas bien décrit dans nos études. Donc, c'est quoi les soins usuels pour vous? Si dans une étude donnée, on réfère à des soins standards ou usuels, standards par rapport à quoi? Dans votre milieu de pratique, peut-être que vos soins usuels sont au-delà des soins dits usuels dans un autre milieu et même dans un pays donné, il peut y avoir des différences. Est-ce que ce comparateur-là est défendable? Est-ce qu'il nous permet d'appliquer donc après et de généraliser à d'autres milieux où on est déjà rendu quelque part ailleurs? C'est un peu le problème des essais cliniques randomisés. Au moment où on a les réponses, on est peut-être déjà rendu un peu plus loin, on l'espère, quelque part ailleurs. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appliquer les mêmes choses ou les comparatifs qu'on a faits sont vraiment des comparatifs qui ont une validité encore externe? La notion aussi d'insu doit être discutée plus en détail et la variabilité des compétences doit être vraiment être discutée beaucoup plus en détail. Donc, je vous donne ici un exemple encore une fois dans l'étude des vétérans. on a souvent, on ne décrit pas avec grand détail les limitations, donc la manière dont nos gestionnaires de cas ici ont pu administrer ou faire les choses et la limitation au niveau de l'expertise de ces gens-là. Donc, ici, on dit, pour les gens qui ne sont pas anglophones et pour même ceux qui peuvent lire l'anglais, on peut voir que c'est assez difficile de même lire ce texte-là, essayer de séparer les mots. Donc, dans l'étude qui nous concerne ici, au niveau de l'interprétation, on disait qu'on n'était pas capable, on savait que nos prestataires ou les gestionnaires thérapeutiques ici avaient une formation différente, une expertise différente et on ne savait pas jusqu'à quel point ça avait pu jouer dans les résultats négatifs de cette étude. Est-ce que les gens avaient vraiment l'expertise nécessaire, ils avaient peut-être juste le titre, est-ce que la formation de trois jours était une formation suffisante et est-ce qu'on avait vraiment été en mesure d'évaluer que ces gens-là étaient capables de faire ce qu'on voulait faire dans l'administration ici de l'intervention. J'aimerais rajouter dans l'interprétation qu'il y a aussi des notions qu'on doit aborder lorsqu'on parle d'efficacité d'intervention non pharmacologique et c'est la notion de cible intermédiaire et je suis sûr dans la salle compte tenu que plusieurs d'entre vous sont peut-être dans le domaine de l'éducation thérapeutique, sont dans le domaine de changer ou de travailler à changer les comportements ou même en psychothérapie, que lorsqu'on fait des études et en particulier des études sur l'éducation thérapeutique, ce qu'on vise ce n'est pas le changement de la connaissance c'est le changement des comportements et notre hypothèse c'est que ce changement de comportement-là donné, donc prédéfini va amener des résultats soit au niveau de la santé du malade, le malade va avoir une meilleure qualité de vie où le malade va mieux utiliser des services de santé par exemple qu'une diminution des hospitalisations ou des visites à l'urgence. La majorité des études jusqu'à dernièrement ne s'intéressaient pas à cette cible intermédiaire qui fait partie du processus. Si on n'est pas capable de montrer ce changement de comportement-là ou même des facteurs qui peuvent nous amener à ce changement-là, à ce moment-là on peut dire que si notre résultat est négatif, ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas été capable d'intervenir. Donc, notre intervention est questionnable peut-être dans la façon qu'elle a été appliquée parce qu'on n'a pas réussi à changer ce qu'on appelle ici la mesure intermédiaire. Par exemple, si on veut diminuer les hospitalisations et que notre hypothèse c'est que si on intervient plus tôt dans les exacerbations de la BPCO et qu'on permet donc aux gens de s'améliorer plus rapidement donc les gens ont moins besoin de venir à l'urgence et à l'hôpital, on doit d'abord démontrer qu'on a un effet sur ce comportement-là, le comportement étant la reconnaissance du changement des symptômes et pouvoir intervenir rapidement ou plus rapidement. Et c'est le problème qu'on a commencé à observer dans l'année dernière. L'année dernière n'a pas été une très bonne année économique, mais n'a pas été une très bonne année aussi pour les essais cliniques publiés sur l'autogestion, la gestion thérapeutique en BPCO. Donc, c'est une étude, un essai clinique randomisé ici, un groupe de Glasgow. Et comme mesure principale, c'était la mise en place ici d'un programme, et je n'irai pas dans le détail du programme. Le point que je veux démontrer ici, c'est que d'une étude avec un résultat négatif, la mesure principale étant un effet sur les hospitalisations, on avait pris quand même la précaution d'évaluer l'adhérence qu'on définissait ici comme ce qu'on appelait les « successful self-managers », c'est-à-dire les patients qui étaient plus adhérents, venaient aux sessions et semblaient suivre la procédure de plus près. Donc, les résultats de l'étude sont négatifs, mais on a réussi à démontrer que dans ce sous-groupe, ce sous-groupe d'adhérents, il y avait un effet sur les hospitalisations. Est-ce que ces gens-là étaient prédéfinis dès le départ? Étant déjà adhérents, est-ce que ces gens-là, au point de départ, peu importe l'intervention qu'on aurait mis en place, et auraient déjà eu moins d'hospitalisations? Donc, on ne le sait pas. Mais ça nous amène déjà, ça commence déjà à nous rapprocher de la notion de changement de comportement. Est-ce qu'on a atteint le changement de comportement désiré? Et c'est une étude ici qu'on a faite dans un groupe, une cohorte de patients au Canada, et pour démontrer que le groupe de patients qui étaient adhérents au comportement visé, c'est-à-dire reconnaître les symptômes d'une exacerbation de PPCO et agir en dedans de trois jours avec la mise en place d'un plan d'action écrit antibiotique et prédnisone qui est, pour les gens moins familiers avec cette maladie-là, le standard de traitement de ce qu'on appelle l'exacerbation de la BPCO, on a été capable de démontrer une diminution de cinq jours de la durée des symptômes. Donc, on a prouvé le concept qu'agir plus tôt permet un changement de la réponse. Donc, avec ce concept-là, on est capable après d'aller dans un essai clinique randomisé. Lorsqu'on parlait tantôt que tout n'est pas essai clinique randomisé, on doit développer des notions, des concepts et après les amener lorsqu'ils sont mûrs et souvent, le problème dans les essais cliniques randomisés, surtout les essais non pharmacologiques, c'est qu'on n'est pas prêt à aller à l'essai clinique randomisé, mais on y va pareil parce qu'on est intéressé plus par la méthode qu'on est intéressé par la connaissance qu'on a déjà. Et lorsqu'on va trop vite à la méthode, qu'est-ce qui peut arriver? On a des résultats négatifs. Et des résultats négatifs, ça peut canceller complètement une intervention qui pourrait être une intervention efficace que les gens n'adopteront pas ou que les gens vont tout simplement oublier. Donc, il y a des conséquences à ça. Dans l'étude des vétérans, encore une fois, l'étude auxquelles je référais un peu plus tôt, donc, cette étude-là a aussi été négative. Elle a été plus que négative, et je ne veux pas rentrer dans le détail parce que pour la première fois, on a démontré que cette approche-là pouvait même augmenter les décès. Population très malade, les vétérans sont quand même des gens différents en général d'une population générale avec BPCO, donc on peut essayer d'argumenter qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Mais la mesure principale était l'hospitalisation. Et on n'a pas été capables de démontrer l'efficacité. Et on parle d'une taille d'échantillons très importante. Ça, ça devait s'avérer être la plus grosse étude dans ce domaine. Et à cause de l'augmentation de mortalité dans le groupe d'intervention, on a dû arrêter le recrutement à 450 malades alors qu'on devait aller à 900 malades pour cet essai clinique. Le point intéressant, c'est qu'on avait pris la précaution, parce que j'étais sur le comité exécutif et il était très important pour moi qu'on mesure les cibles intermédiaires ici. Et c'est ce qu'on a fait. Et en mesurant la cible intermédiaire qui était le comportement visé, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Un des comportements, c'est qu'on voulait que les gens utilisent lorsqu'ils avaient une exacerbation la prénisone et l'antibiotique plus tôt, parce que les gens devaient reconnaître qu'ils avaient une exacerbation, donc une instabilité. Et face à cette exacerbation-là, ils devaient mettre en place ce qui était à l'étude, donc agir plus rapidement. Et on peut voir qu'au niveau de la prénisone, à peine un peu plus de traitements ont été donnés dans le groupe d'intervention, et au niveau du délai, le délai est le même, soit une semaine, et au niveau des antibiotiques, la même chose. Donc, c'est un échec à intervenir. C'est un échec à changer ce comportement-là. À quel niveau est l'échec? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est le prestataire, le gestionnaire? Est-ce que c'est l'accès aux médicaments qui n'a pas été? Donc, tout ça doit être décortiqué. Avec un résultat semblable, on ne peut pas être surpris que la mesure ultime qui était les hospitalisations n'ait pas été atteinte. On ne peut pas avoir un effet, sauf par chance, d'une intervention si l'intervention n'a pas fonctionné. Si je ne me suis pas assuré que la pilule que je vous donne avait vraiment l'effet désiré et j'ai déjà démontré en phase 1 et en phase 2 de mes études qu'elle avait vraiment l'effet chez la majorité des patients à qui je la donnais, est-ce qu'on a eu dans nos études ici cette phase 1 et cette phase 2 qu'on a dans les essais médicamenteux? Habituellement pas. Donc, est-ce qu'on a prouvé le concept? On l'a fait de quelle façon? Et est-ce qu'après ça on peut appliquer cette méthode-là dans un essai et après ce cas est-ce qu'on peut l'appliquer dans la pratique? Toute cette démarche-là n'est habituellement pas faite. Elle n'était pas faite quand on a commencé il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à faire la recherche dans ce domaine-là. Donc, comme on dit chez nous, j'ai appris un peu sur le tas et on a été chanceux parce que nos premières études étaient positives. Si l'étude avait été négative, peut-être que je suis en train de donner une autre conférence ailleurs mais dans un autre domaine. Donc, ce qui nous a permis de poursuivre dans le domaine et commencer à s'intéresser un peu plus à des processus. La généralisation est aussi importante et on doit en parler et je vais finir avec un autre exemple parce que je vous ai promis que je ne vous parlerai pas seulement des essais cliniques et peut-être pour me protéger de certaines questions ou certains gens dans la salle qui vont dire oui, mais tout ne peut pas être essais cliniques randomisés et je vous réponds à ça, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a d'autres approches et même lorsqu'on a un résultat d'un essai clinique randomisé, on doit se demander et puis, est-ce qu'on peut mettre en pratique maintenant? Comment on va le mettre en pratique? Est-ce que nos patients sont différents? Est-ce que notre façon de faire et les ressources qu'on a et la façon de mettre en place ces ressources-là vont être différentes? Est-ce qu'on est capable d'évaluer? Et ça, c'est tout le domaine de l'appliquer, de la recherche appliquée. Et c'est ce qu'on a fait. On a, parce que cette approche-là, dire, nous intéresse et je vais finir avec cet exemple, c'est d'être capable de voir maintenant dans notre pratique est-ce qu'on a des résultats qui sont, qui démontrent qu'on est efficace dans ce qu'on fait. Au-delà de nos patients nous aimer beaucoup et c'est plus qu'on donne d'attention aux patients, mais ça ne démontre pas l'efficacité. Donc, les cibles qu'on vise sont au-delà d'avoir la satisfaction des patients. On a mis en place un projet, en fait, à partir de notre pratique dans notre clinique BPCO. Les infirmières dans la clinique nous disaient comment, au cours des dernières années, le travail était beaucoup plus assidu. Ils avaient l'impression que pour un même caseload, nombre de malades qu'ils suivaient, la tâche était beaucoup plus laborieuse. Donc, on s'est arrêté et on a développé un protocole. C'est une étude rétrospective ici. Donc, déjà, la première règle que je vous ai parlé du début vient de sauter. On avait déjà une collecte de données assez systématique faite dans les dossiers qui nous a permis de retourner dans les dossiers. On a fait un échantillonnage de 50 patients en 2006 et 50 en 2009. Pourquoi trois années de différence? Pour essayer de voir si, de fait, les infirmières avaient raison. les gestionnaires de cas de dire que la lourdeur thérapeutique du suivi de ces malades-là avait augmenté et on regardait ici à la mise en place d'un plan d'action dans l'éventualité d'une exacerbation et le comportement était mesuré et ces informations-là étaient dans le dossier aussi. Les infirmières avaient raison, comme c'est souvent le cas, les médecins ne les écoutent pas toujours, mais ils avaient raison de nous dire que oui, si vous regardez trois ans plus tard le deuxième groupe et ce n'étaient pas les mêmes malades, ces 50 malades-là étaient différents, donc les malades étaient plus sévères, avaient plus d'exacerbations. Ils avaient raison aussi quand ils disaient qu'ils passaient beaucoup plus de temps avec les malades et on peut voir qu'il y a une augmentation de 50 % de temps passé au téléphone, par contre, une diminution du temps en termes de visite à la clinique et de visite aussi chez le médecin. Ce qui nous a intéressés dans les données de cette étude-là, c'est que le comportement visé était amélioré dans le groupe de malades plus sévères et ça, ça va un petit peu à l'encontre des résultats de l'étude du VA et c'est peut-être pour ça qu'on a été intéressés à publier cette étude-là. Il faut être opportuniste en recherche aussi et donc, le moment était probablement juste parce que les résultats négatifs du VA suscitent, bien sûr, l'intérêt et on arrive avec un type de malade semblable au malade du VA et on est capable de démontrer qu'on peut changer le comportement, améliorer le comportement. Il s'agit d'avoir le bon système sous-jacent et la bonne pratique et on est capable de démontrer aussi une diminution encore plus avantageuse au niveau des visites à l'urgence et des hospitalisations. Donc, il est possible en pratique de faire des choses, il est possible de mesurer les choses en pratique aussi et de démontrer, même au-delà des essais cliniques randomisés, de démontrer dans nos pratiques, il est important de le faire. Il est important de le planifier aussi comme on le fait dans nos essais cliniques randomisés. Et je vois trop souvent dans la mise en place de programmes, des programmes qui sont mis en place sans qu'on se donne la possibilité de mesurer des indicateurs de qualité qu'on a pré-définis ou pré-établis. Il y a un coût à ça, il y a une préparation, il y a une expertise nécessaire de là l'importance des équipes, pas juste en recherche de l'approche interdisciplinaire, mais aussi au quotidien. Je vais conclure en vous disant que l'utilisation de l'extension du consorte que j'ai présenté sur les essais non pharmacologiques devrait améliorer la mise en place de ces protocoles et la publication de ces types d'intervention. Mais on doit se questionner est-ce qu'ils sont appliqués, est-ce que les journaux médicaux aussi l'exigent, et on sait que ce n'est pas le cas de la majorité des journaux médicaux, oui pour le consorte, mais pour ce consorte-là sur les essais non pharmacologiques, donc pour les gens qui sont intéressés à ce type d'études, vous devez probablement commencer à regarder cette possibilité-là parce que peut-être certains journaux médicaux vont l'exiger si ce n'est déjà fait. Il y a l'importance de considérer d'autres aspects méthodologiques aussi, surtout en éducation, gestion thérapeutique, thérapie du comportement. On n'a pas parlé de la durée aussi des traitements, c'est quelque chose qui est très déficient dans la majorité des études. Si on ne se donne pas la peine que les patients aient l'expérience, comment les patients peuvent apprendre? Dans l'étude plutôt de cohorte où je montrais qu'on regardait un changement de comportement en tant qu'à l'utilisation d'un plan d'action dans l'éventualité d'une exacerbation, vous avez probablement observé que seulement un tiers des patients avaient adopté le bon comportement. Mais dans cette étude-là, 60 % des patients avaient eu seulement une exacerbation. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose si on ne le met pas en pratique? Donc, si on ne se donne pas le temps que les patients puissent expérimenter la chose, c'est clair que nos niveaux de réponse et de changement de comportement risquent d'être sous-optimales aussi. L'intervention standardisée, on doit distinguer les essais pragmatiques des essais d'efficacité et aller au-delà des essais cliniques randomisés. Les bases de données peuvent être aussi une source. Le problème des bases de données pour les approches des interventions non pharmacologiques, c'est que beaucoup de données sont manquantes dans les bases de données, donc les données cliniques et les données au temps de gestionnaire, réadaptation. Beaucoup de données ne sont pas collectées, mais peut-être que dans le futur, avec les dossiers électroniques, on aura la possibilité d'accéder aux bases de données et des informations plus complètes et les mesures intermédiaires. Donc, j'aimerais clore aussi en vous disant que tout n'est pas essais cliniques randomisés et qu'on doit ramener les choses un peu plus au pragmatique et à la pratique et qu'on doit voir un peu comme dans nos équipes interdisciplinaires la complémentarité de travailler ensemble. On doit aussi voir la complémentarité des différentes méthodes qu'on utilise dans nos études et on n'a pas seulement une réponse avec une méthode, on va avoir une réponse plus complète en ayant plusieurs méthodes en complémentarité avec des essais cliniques randomisés. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada